Qu'est-ce que vous souhaiteriez que les internautes qui ont regardé votre intervention en retiennent ? Que le développement d'Internet en Afrique est un tournant majeur et que le développement d'Internet passe par un ensemble de petites initiatives, et notamment au niveau de la production du contenu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus justement de Star Africa, du projet Star Africa qui a été lancé il y a un an, c'est ça ? Un an et demi ? Alors StarAfrica.com est un portail panafricain qui a été lancé le 9 juillet à la veille de la Cannes, et qui est un portail de divertissement. Les chaînes les plus suivies sont les chaînes football et éducation, sachant qu'évidemment l'actualité du foot en Afrique avec les championnats de la Cannes, la Coupe du Monde l'année dernière, enfin c'est un festival, c'est un feu d'artifice, donc évidemment c'est suivi dans beaucoup de pays. C'est un projet qui repose sur les notions du fameux 2.0, collaboratif, participatif, communautaire ? Oui absolument, on dit dans le monde internet depuis très longtemps que les internautes sont participatifs, etc. Ils le sont particulièrement en Afrique, et un peu différemment me semble-t-il du reste du monde. Bon, évidemment avec les derniers événements on a bien vu l'incidence d'internet, mais ils adorent écrire en fait, et ils sont extrêmement, extrêmement contributifs. Ça c'est quelque chose qui est un vrai bonheur, et nous sommes vraiment dans l'échange avec les internautes. Et comment vous faites pour harmoniser un seul média pour un continent si varié ? Alors en réalité on ne peut pas l'harmoniser. Donc précisément, nous ciblons les pays, nous essayons de plus en plus de rentrer dans le détail de chacun des pays. Il n'empêche que deux thématiques sont particulièrement transverses, surtout pour nous qui adressons un public très jeune, 18-35 ans. Le foot et l'éducation, enfin tout ce qui concerne le monde des étudiants, etc. restent très transverses. Alors changer le monde, on commence par quoi ? Alors changer le monde, on relie l'Afrique au monde internet, c'est en cours, et nous encourageons toutes les initiatives locales. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de favoriser les initiatives locales. Par diverses mesures, c'est quand même derrière un marché économique à développer. Donc encourager les petites sociétés de production, mais aussi mettre en place les capacités de hosting. Aujourd'hui, 70% des sites sont hébergés à l'extérieur de l'Afrique. Il y a quelque chose à faire. Développer des compétences métiers, c'est quelque chose qui prend bien, qui marche bien. Alors évidemment, tous les pays ne sont pas effectivement au même niveau. On ne peut pas regarder l'Afrique d'un seul oeil et dire voilà, l'Afrique, c'est ça. Non, le pays où il y a le plus d'internautes, c'est le Nigeria. Le Mali et le Botswana sont deux pays extrêmement différents et tous les deux avec des atouts. Donc il faut prendre en considération chacun des pays où il se situe en termes de maturité du marché et encourager les initiatives locales. C'est ce qui me paraît le plus important. Être au TEDx, ça représente quoi pour vous ? Être au TEDx, pour moi, ça représente faire partie d'une initiative globale qui donne la parole à chacun. Qui donne la parole à chacun, sans façon, je dirais, simplement dans un esprit de partage. Et c'est assez satisfaisant et j'avoue que je suis très contente de faire partie de ce mouvement de partage. Et le thème précisément des TEDx Bordeaux, donc le thème ensemble, si vous deviez trouver, identifier juste un verbe, un adjectif, un terme pour évoquer ce thème, ce serait lequel ? Ah, c'est pas simple. Vous savez, en Afrique, on vit nécessairement ensemble. En fait, c'est une notion qui est complètement présente dans la vie courante. On ne peut rien face à l'adversité. Il faut forcément être ensemble. Donc, je dirais, si ça devait m'évoquer un nom, ça serait la famille, sûrement, qui est une valeur forte en Afrique. Toute dernière question et qui n'a rien à voir. Le IG8 qui a eu lieu récemment, vous en pensez quoi ? Vu du continent africain également, vous en pensez quoi ? Alors, je pense que c'est une très, très bonne initiative. Donc, dans toute initiative, c'est important que les grands acteurs donnent le mouvement et encouragent. Ce qui est important, me semble-t-il, maintenant, c'est que ça se répète, que ça ait lieu tous les ans et que ça se généralise à d'autres acteurs qui peuvent être quelquefois plus petits. Merci. Merci.